On ne voit pas ce qu'il a dit qui est scandaleux. Excuse-moi. De penser aux gens qui sont en train de mourir à Gaza. Le choix des causes. Le choix des causes. C'est comme quand on a dit les féministes n'ont pas parlé des viols. Mais est-ce qu'elles ont parlé des viols qu'il y avait eu beaucoup plus et encore plus violents de l'armée russe à Mariupol ? Non ? Je veux dire... Ce n'est pas seulement des choix. C'est aussi parce que ce qui se passe à l'étranger, ce n'est pas que ce qui se passe en France. Des fois, les gens interviennent sur des trucs franco-français et moins sur ce qui se passe à l'étranger. Mais je veux dire... Il dit que la France insoumise est obsédée par le conflit israélo-palestinien. Mais qui n'est pas obsédé ? Moi, je ne suis pas obsédé. Moi non plus. Je viens de te faire 10 tweets qui montrent que je ne suis pas obsédé. J'aime beaucoup comment tu dis tweets. On n'est pas obligé d'être obsédé par ce conflit. Il faut reconnaître que la gauche radicale est obsédée par le conflit israélo-palestinien. Elle est d'ailleurs souvent accusée d'importer ce conflit en France. Ce qui dit, elle dit, je veux... La situation continue d'être dramatique, ce que personne, et surtout pas l'ONU, ne nie. D'accord. Et je veux, dans ce moment de fête, qu'on ait une pensée pour celles et ceux qui sont à Gaza. Il ne faut pas le dire. Et souffrent de la politique de grand chose du gouvernement. Les victimes et ceux qui sont toujours enlevés. Mais tout le monde est intervenu sur ce sujet. Arrête, tu ne vas pas revenir. La France insoumise. Mais bien sûr que si. Non, elle avait salué... Mais pas du tout. Elle n'avait rien salué. Elle avait parlé de le Hamas, mouvement de résistance. On va pas refaire l'histoire. Mais il faut arrêter de dire... À chaque fois qu'il dise un truc, vous leur tombez dessus. Il n'a pas le droit de dire ça. Il a le droit de dire ça. Mais il a le droit de dire aussi ce truc. Tu ne peux pas penser que ce soit une pensée bienveillante au moment de Noël, où il s'est dit... Ah tiens ! Etienne, tu ne penses pas sincèrement que ce député LFI s'est levé en disant pour Noël, ayant une pensée pour Gaza. Non, tu te rends bien compte que c'est une stratégie politique assez dérangeante, assez peu républicaine, qui est fondamentalement faite d'antisémitisme. parce que cet antisémitisme parle à une population française. Donc on n'a pas le droit de défendre les habitants de Gaza, c'est de l'antisémitisme. Mais t'as raison, on n'a pas le droit de parler du Yémen, de l'Ukraine, de l'Ukraine. Vous devenez dingo ! Tu ne veux pas entendre la subtilité de ce que je te décris ? Mais arrête, parce que subtil dans ta bouche, ça ne passe pas. Ça ne peut pas exister. C'est que toi qui es intelligent sur ce plateau. Non, non, ça ne peut pas marcher. C'est pénible. En fait, toi, tu penses que tout ce que tu dis est vérité, vrai, perpétuel ? Je te parle de lire entre les lignes. Quelqu'un qui prend une position devient antisémite. Et c'est scandaleux. Lire entre les lignes, la LFI a un problème d'antisémitisme. Je le dis. Une partie des députés de la LFI sont antisémites. Et ce tweet-là est profondément antisémite. Excuse-moi, la France a un problème d'antisémitisme. Mais vous savez, c'est très étonnant ce que vous dites. Parce que tout l'électorat, crois-moi, la France, elle a un problème et elle l'a bien montré. Elle a été un des pays les plus collabos. Elle a un vrai problème fondamental d'antisémitisme. L'antisémitisme est d'extrême droite aujourd'hui ? C'est quelque chose de très compliqué. On ne vit pas dans nos villes. Non, mais justement. Et je trouve que vous devriez être un peu plus attentifs à ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'on est très franco-français. Et on imagine que le monde entier pense comme nous. Mais pas du tout. Aujourd'hui, sur cette question de soutien à Gaza et de soutien à Israël, parce que tous les pays, et les grands pays comme la Chine, la Russie, etc., ne sont pas positionnés comme la France. Il y a un mouvement international qui se joue. Il y a un mouvement international qui se joue. Ce qui dit là est d'une banalité tonale dans le prochain des nations. – Sous-titrage Société Radio-Canada